Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle fusion les gars, donc le petit Packmaster Chieck, donc c'est un maître chien, c'est une fusion très 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 bizarre, on va d'abord lire ses spells et après je vais vous dire pourquoi Plarium nous a dit qu'il allait devenir beaucoup plus fort mais qu'on n'avait pas le droit d'avoir d'infos dessus pour le moment, je vais vous dire pourquoi vers la fin je vous expliquerai, écoute donc restez bien jusqu'à la fin c'est important parce que là il y a vraiment des infos que Plarium nous a donné qu'ils vont jouer sur oui ou non si la fusion est intéressante, donc c'est un légendaire HP des Orcs, c'est un maître chien, donc comme vous pouvez le voir toutes ses compétences font des attaques avec les clébards, donc Terror Beast, Grand Mass etc, c'est les clébards du jeu littéralement les gars vous allez voir c'est tout ce qui est à 4 pattes là en fait, genre VT Froyable, Croc Infernal, Rojeton de Moloss, Chien Cruel, tous les clébards du jeu, c'est pas compliqué c'est un maître chien ses compétences vont avec les clébards, donc attaque un ennemi a 50% de chance de placer un break défense de 60% pendant 2 tours, il va ensuite allier attaque avec tous les clébards du jeu, les alliés qui vont rejoindre l'attaque bien sûr vont utiliser leur A1, c'est assez évident, ok, son A2 retire tous les debuffs de ce champion, puis le heal, excusez moi, de 50% de ses HP max, ok, puis ça met un bouclier de 2 tours sur ce champion, la valeur du bouclier est égale au surplus de soins, ok, pourquoi pas, ce shield ne pourra pas être retiré ou volé ou transféré s'il y a un chien dans l'équipe, d'accord, puis ça met un taunt de 30% et un taunt, pardonnez-moi, et un reflect damage de 30% sur ce champion pendant 2 tours, ce buff ne pourra pas être retiré, volé ou transféré s'il y a un chien dans l'équipe, mouais, pourquoi pas, un taunt, ok, donc, c'est intéressant en hydre à la rigueur, on verra, et enfin son A3 remplit le compteur de tours de tous les alliés de 25%, et ça a 100% de chance une fois bouc aussi de placer un bloc buff sur tous les ennemis pendant 2 tours, ce debuff ne pourra pas être résisté s'il y a un chien dans l'équipe, donc plutôt cool, ça, clairement plutôt cool, pour l'hydre, encore une fois, c'est très intéressant. Enfin, son passif, quand il se fait attaquer, il met une malédiction sur l'attaquant pendant 1 tour, les alliés qui attaquent les ennemis sous debuff malédiction placés par ce champion vont faire 20% de dégâts en plus, donc 20% c'est colossal quand même, et quand ce champion se fait attaquer, tous les clébards de l'équipe vont contre-attaquer, ok, pourquoi pas, et enfin son aura augmente la vitesse des alliés de toutes les batailles de 19%. Alors, pour le moment, c'est un champion qui a l'air hyper intéressant à jouer en hydre, mais en même temps, on se dit, bah ouais, mais bon, il est hyper qu'avec les clébards, et les clébards, ils sont tous nuls, on n'aura pas à se mentir, ils sont éclatés. Il n'y a pas un seul chien qui est vraiment intéressant en hydre ou autre part en PVP, etc., donc c'est vraiment nul, on est en mode, bah ouais, mais les chiens là, vous nous proposez, sont tous nuls. On a une info, Plarium nous a dit, il va y avoir un légendaire qui va sortir juste là, un nouveau champion très fort, et ils nous disent très puissant, bon, après c'est Plarium, on sait pas ce que ça veut dire très puissant avec eux, mais ils disent qu'un légendaire très puissant va sortir, et il sera contrôlé aussi par ce personnage là, parce que ça va être un chien, et ils nous disent que dans un futur proche, voire dans un futur lointain, tous les chiens qui sortiront pourront être contrôlés par ce personnage. Donc c'est un personnage qui va être évolutif, à chaque fois qu'ils vont nous sortir un nouveau chien sur le jeu, un légendaire, un rare ou un épique, ce personnage va pouvoir le contrôler. Donc, sur le papier, il est éclaté, il est ok-tier pour l'hydre, il est pas fameux, mais il est cool pour l'hydre, parce que ça va quand même, il met un bloc buff, etc., etc. Mais, bah le souci c'est que tous les persos avec qui il fait des trucs, ils sont nuls, les persos, je vais pas aller jouer en hydre. Mais Plarium nous met une épée de dame au-clé au-dessus de la tête et nous dit « Franchement, les gars, on va sortir des légendaires abusés, qui vont être joués avec lui, franchement, faites la fusion. » Donc c'est assez fourbe de la part de Plarium, on va pas se mentir, parce que ça veut dire que si vous skippez la fusion, vous risquez de vous faire niquer si jamais ils nous sortent un chien qui est contrôlé par ce champion, qui est super fort en hydre. Oui, c'est Plarium, et c'est vraiment relou, donc je trouve cette fusion vraiment étrange. Personnellement, je vais la faire, de toute façon je fais toutes les fusions, si vous pouvez vous permettre de faire toutes les fusions, c'est là-dessus que vous pouvez faire vos fusions, les gars, n'hésitez pas. Après, celle-là, elle peut être très intéressante en île si vous avez du mal, et elle va être encore plus intéressante si vraiment ils nous sortent des chiens qui sont vraiment puissants et qui vont être contrôlables par ce champion. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce nouveau système de champions évolutifs dans le jeu, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est un peu salopard de la part de Plarium, on va pas se mentir de nous nommer un champion qui est vraiment pas extraordinaire, et d'après se dire, ouais mais on va sortir des champions incroyables qui vont faire qu'il va être super broken. Vous imaginez, c'est comme s'ils nous sortaient Mariska sans Taras, et puis qu'un an après, ils nous disent, ah bah Taras sort pour aller avec Mariska. Chelou un peu, chelou. Donc les gars, sur ce, pour ça, vous abonnez, lâchez un petit like, un petit commentaire. Venez me voir ce soir en live sur Twitch, twitch.tv slash sizeup, 20h comme tous les soirs. En plus, ce soir, normalement, on va faire un open des clans anciens, il y a le x2. Alors, j'ai des problèmes de connexion internet, les gars. Je sais pas si mon live va être en 144p, il y a un monde. Des bisous, bye bye tout le monde !